Alors nous entreprenons le bloc de présentation de points de vue de cet après-midi et je vais donner tout de suite la parole à celui qui va présider cette séance, le journaliste John Grant qui a été correspondant pendant une vingtaine d'années non consécutives au Parlement de Québec. Il a été correspondant pour CBC et pour CTV. Alors John va nous présenter le thème et les honorables de participants. Merci Gisèle. Écoute, j'avais écrit quelque chose mais là finalement après avoir écouté ce matin, j'ai tout jeté. Je vous souhaite la bienvenue à ces présentations sur la technologie et le temps. Il y a plus de temps, j'ai moins de temps. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et l'autre question c'est, si on compte un temps, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'on peut faire une chose ? Excellente question mais Jean, il n'y a pas de poids, si, parce qu'il est à nous. Parce que le métier du journaliste a toujours été l'affaire de tomber dans mon cadre d'hôtel. Et il y a plus de temps, mais peut-être quelques-uns vous souvenez que des fois on avait deux deadlines par jour, des fois un. Et maintenant, sauf la radio peut-être. Mais aujourd'hui tout le monde vit dans le monde et nous allons continuer. Et tous les jours, tout le temps, on est au deadline. Il n'y en a pas d'autre, c'est l'ordre. Alors c'est, imaginez ce que ça fait, la capacité et leur capacité de faire le job qui va de là. Il y a quelques années, lors d'un autre colloque sur le journalisme et la politique, Jacques-Athélie, de Monde de France, et il a parlé de la tyrannie, de l'instantanéité. Peut-être un peu fort, mais ça me fait demander si les journalistes politiques sont rendus au moment où ils ne peuvent plus courir à cette invitation. Ou qu'on est rendus à le maximum d'une vitesse qu'on puisse accepter ou qu'on puisse demander de l'être humain, qui peut faire un job complet comme globaliste. Alors, et c'est ça, le partenaire maintenant. Je ne veux bien cesser, c'est ça qu'elle étudie. Mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse faire? Est-ce qu'il y a un alternatif? Voilà. C'est la vraie question aussi. Alors, laissez-moi vous présenter les gens qui vont dire des choses beaucoup plus intelligentes que moi. Jocelyn Saint-Pierre est historien, écrivain. Son dernier livre, c'est une histoire vraiment la forme de la tenue de la presse depuis 1960. Sébastien Boveille, correspondant parlementaire et chef du bureau de la région Canada, la santé nationale. Jean-Philippe Chacot a été une ancienne correspondante à l'Assemblée, et maintenant doctorante à l'Université de la Marseille. C'est beaucoup mieux peut-être d'aller au Dark Side ou au PR, mais c'est très bien. Jean-Philippe Chacot, un ancien correspondant parlementaire et ancien directeur du Devoir, et Patrick Belrose, correspondant parlementaire pour Huffington Post, Québec. Merci beaucoup. Avec ces problèmes de temps et la pression sur les gens de la région, pouvez-vous commencer, pouvez-vous lancer la discussion? Oui, pourquoi pas. Alors, pendant que je m'installe tranquillement, j'aurais une présentation un petit peu différente des autres interlocuteurs, parce qu'on me demandait de présenter des résultats de recherche. Donc, j'aurais un PowerPoint et tout ça. Par souci de transparence, quand même une valeur, c'est de vous en faire portant en journalisme et en politique. Je suis un petit peu passée du côté du Dark Side, de la force récemment, parce que j'assume maintenant une position de directrice de communication, marketing et financement dans une organisation à but sans but lucratif. Donc, depuis très peu, mais je suis vraiment initiée à titre de recherche. Donc, je vais vous présenter des résultats de recherche, mais tout d'abord, je vous ai préparé une petite mise en bouche. Le jeudi 27 novembre 2014, des journalistes politiques convergent vers l'Université de Montréal pour assister à un discours du député et homme d'affaires Pierre-Carles Péladeau. Des courriéristes parlementaires observent aussi le discours transmis en direct sur le Web depuis leur bureau de Québec. Les messages que ces journalistes diffusent sur Twitter permettent de suivre le déroulement des événements en temps réel. Julie Dufresne, 11h37. Selon certaines informations, PKP pourrait confirmer dans les prochaines minutes lors d'un discours qu'il est candidat à la course à la direction du PQ. Patrick Belrose, 11h57. Slogan anticapitaliste à l'U2M, les gardes de sécurité bloquent les portes. Pas de gravage. Les journalistes partagent aussi des contenus mis par des citoyens qui assistent à l'événement. Le journaliste Philippe Autier rediffuse le tweet d'un militant présent sur place qui diffuse justement une photo des gens qui assistent à ce discours. Et puis, tranquillement, les rumeurs commencent aussi à aller bon train, les discussions coulissent bon train sur Twitter. La courriériste parlementaire Angelica Montgomery écrit à 12h24, « Who wrote this speech? No one. Improvise. » PKP does not announce his candidacy. « It appears that calm has been had by its sources in a rad republic way. » Mais finalement, après quelques minutes de conjecture, la nouvelle tombe. Dernière heure, PKP annonce qu'il sera candidat à la direction du Parti québécois. Et puis, peu à peu, les réactions aussi émergent tranquillement ici, à Québec, pour la plupart, depuis l'hôtel du Parlement. Geneviève Lajoie rediffuse le tweet, elle, de Jean-François Lisée, qui était alors un candidat très senti à la course du PQ. « Bienvenue dans la campagne, cher Pierre-Cabre. Peu importe le gagnant, nous formerons une équipe formidable. » Puis, les réactions d'Amir Kadhir viennent et celles de François Legault à travers les tweets de Martine Biron et, à nouveau, d'Angelica Montgomery. Et vers 15h49, le premier ministre, qui est au Sénégal, fait une déclaration officielle à la presse. Il dit « PKP est officiellement dans la course à la chefferie du PQ. » Depuis Dakar, où il est, le correspondant parlementaire Marc-André Gagnon diffuse un compte rendu du point de presse du premier ministre Philippe Couillard. En somme, en quelques minutes, puis en quelques heures, on a anticipé sur Twitter au déroulement d'un événement politique en temps réel. Discussions de coulisses, rumeurs, démentis et confirmation d'informations. L'actualité s'est construite pareillement, pareillement, à travers le regard des journalistes, mais aussi celui, ou en tout cas à travers l'intermédiaire du discours des politiciens et des citoyens depuis Montréal, Québec et d'Apens. Historiquement, puis on va probablement l'entendre en bien davantage tout à l'heure durant les propos de mes collègues, le choix entre l'instantanéité et l'exactitude, historiquement, il s'est posé pour les journalistes. Mais il revêt, je pense, à notre époque, une importance encore plus importante, à une époque où les citoyens sont à même de diffuser l'information aussi rapidement que les journalistes, exigeraient aussi depuis, peu importe où ils se trouvent géographiquement, ces citoyens peuvent le faire, peuvent diffuser de l'information aussi rapidement. Et ça revêt une dimension très importante parce qu'une grande partie de la crédibilité et de la légitimité aussi des journalistes proposent sur le processus de vérification d'informations qui, lui, nécessite du temps. Dans le cadre de ma thèse, je me suis donc penchée sur l'utilisation que font les journalistes politiques du web et des réseaux sociaux numériques dans plusieurs dimensions de leurs pratiques. Une grande partie de mon travail a porté sur l'utilisation du site de microblogage Twitter et sur le rapport des journalistes au temps. Je me suis demandé, entre autres, dans quelle mesure les journalistes politiques utilisent Twitter pour diffuser de l'information en temps réel et pourquoi. Pourquoi courir autrement-ci? Je vais passer rapidement sur les éléments de méthodologie, mais il me fera plaisir d'y répondre ultérieurement. Ce que j'ai fait, c'est une analyse de contenu quantitatif des tweets diffusés par les courriaristes parlementaires de la Tribune de la presse en 2014 durant deux périodes consécutives de deux semaines. Et également, j'ai mené une série d'entretiens semi-dirigés avec les journalistes de la Tribune de la presse. Donc, 28 entretiens semi-dirigés. Les propos ont été anonymisés pour présenter leur confidentialité. Et j'ai analysé ces propos-là. J'ai fait ce qu'on appelle une analyse thématique des propos assistés par un logiciel, le logiciel NVI. Passons maintenant aux résultats. Quatre journalistes sur cinq ont utilisé Twitter pour diffuser de l'information en temps réel durant la collecte de données. 59 % des tweets qui portaient sur la politique ont été diffusés en temps réel. 25 % des tweets qui portaient sur la politique servaient à relayer les propos d'un élu en temps réel. En comparaison, seulement 1 % des tweets diffusés en temps réel servaient à contre-vérifier les propos d'un élu. Comment on explique ça? En fait, les principales motivations qui sont soulevées par les journalistes pour expliquer la raison pour laquelle on diffuse de l'information sur Twitter en temps réel, et même plus largement en temps réel, c'est la compétition, la recherche de visibilité, les demandes de la direction et la technologie. La technologie, tout d'abord, bien sûr, parce que ça va plus vite pour diffuser cette information-là, dit un journaliste, grâce à Internet, en particulier à Twitter, qui est l'outil que moi, j'utilise le plus. Ça permet de diffuser l'information rapidement, au bout de quelques secondes, alors que ça prend quelques minutes, si on veut, pour s'installer devant un micro et livrer l'information. L'élément de compétition est celui qui a été mentionné par le plus de journalistes, au plus grand nombre, à la plus grande fréquence. Des fois, tu es en temps réel, si tu n'es pas le premier à Twitter, ton tweet tombe dans le lit. Quand tu es le premier, c'est là, en général, que tu vas créer une masse de retweets. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà une concurrence. Donc, on parle toujours d'être le premier, parfois par effet de numétisme, mais parfois pour des raisons assez conscientes aussi, notamment une recherche de visibilité. Et dans quelques organisations médiatiques, en 2014, on associait vraiment la recherche de visibilité à des mesures d'audience un petit peu plus précises. En étant le premier, ça ne donne pas le choix au lecteur, tu peux t'accaparer la totalité, l'exclusivité du nombre de clics. Ce qui fait que ta nouvelle, elle se ramasse partout, et si les gens veulent la lire en premier, il faut qu'ils cliquent sur ta nouvelle. Donc, oui, c'est ça que ça donne d'être le premier, c'est d'aller chercher le clic des gens qui ne viennent pas nécessairement sur ton site en créant le buzz. Et au-delà de ça, même, on fait une association entre les mesures d'audience et le référencement sur Google. Encore une fois, c'est dans quelques organisations, particulièrement pour Google, c'est dans une seule organisation que ça a été mentionné. Par contre, les mesures d'audience, ce n'est plus d'une organisation. Donc, si tu es le premier à avoir mis la nouvelle en ligne, sois une prime, si tu veux, sur Google. Google reconnaît que tu es plus important que les autres, ce qui fait en sorte qu'il faut être le premier, comme partout ailleurs, pour le ranking, donc pour le référencier. Évidemment, il y a des demandes aussi de la direction. Donc, autrement dit, les pressions organisationnelles jouent un rôle important dans l'utilisation que font les journalistes de la technique de ces nouvelles plateformes. Parfois, les demandes de la direction sont plutôt tacites ou implicites, et parfois, elles sont très explicites. Ils nous demandent de tweeter, surtout les événements importants. Ils ont changé leur page web et ils incluent des tweets. Ils nous demandent définitivement, des fois, ils vont nous écrire avant, n'oubliez pas de tweeter, donc avant d'aller à un événement. Évidemment, il y a des journalistes qui ne se prêtent pas à ce jeu-là. Je vous disais que c'était quatre journalistes sur cinq qui tweetaient en temps réel, un journaliste sur cinq à la tribune en 2014, durant notre collègue de données, ne fait aucun tweet en temps réel. Comment on explique ça? D'une part, il y en a certains qui soulèvent la difficulté de colliger et de produire l'information simultanément, donc d'effectuer ces deux tâches-là sans faire des erreurs, sans rater quelque chose d'une information importante. Et même ceux qui le font soulèvent aussi cette difficulté-là. Parfois, les journalistes expliquent qu'on n'aborde pas l'événement de la même façon lorsqu'on doit à la fois produire et diffuser au même moment. Certains estiment aussi que ce n'est pas pertinent pour le public. Ce n'est pas nécessairement pertinent de savoir tout ce qui arrive au moment même où cela se produit. Selon certains journalistes, c'est davantage pertinent de prendre le temps de prendre un certain recul. Certains ont encore le loisir de le faire. Et certains estiment que c'est tout simplement contraire à leurs normes journalistiques. On n'a plus le temps nécessaire pour absorber l'information, la digérer, aller chercher du background, voir comment ça se situe, voir quel est vraiment l'élément nouveau, l'élément d'intérêt public. On n'a plus de recul par rapport aux faits, aux événements, parce qu'on nous demande une production en temps réel. Donc, en conclusion, la recherche montre que Twitter est un outil privilégié pour diffuser de l'information en temps réel. On s'en sert beaucoup pour diffuser en temps réel les propos des politiciens, beaucoup moins pour contre-vérifier les assertions des politiciens. Les motivations qui expliquent ça sont certainement d'ordre technologique, mais aussi beaucoup d'ordre économique et organisationnel. Les journalistes voient l'immédiateté comme une norme très importante dans leurs pratiques, mais une norme aussi qui fait l'objet de débats. Et je terminerai juste en relativisant, en disant que la diffusion sur Twitter, c'est évidemment une partie de la pratique. Mais la pratique du journalisme politique aujourd'hui, c'est encore beaucoup d'autres choses, notamment du travail d'enquête, qui se pratique encore dans la plupart des organisations. Seulement, pour plusieurs journalistes, lorsqu'ils ont à produire en temps réel, que ce soit sur Twitter, mais que ce soit sur d'autres plateformes, que ce soit à la radio, à la télévision et bien sûr sur le web, ils ont moins de temps à accorder en googling, à la fin de leur journée, à ce travail qui se fait dans un temps long. Et ça, c'est une préoccupation aussi importante pour les journalistes que j'ai interrogés. Je vous remercie. Sautons à l'autre bout de la table, en assente. Vous avez une belle rose. Alors, la question, est-ce qu'on court trop vite? Est-ce qu'on court le plus vite possible? Est-ce qu'il y a un alternatif? Est-ce qu'on court trop vite? On court très vite, définitivement. Moi, j'ai commencé à couvrir la colline il y a seulement deux ans et demi environ. Donc, je n'ai pas eu le loisir. Vous parliez tantôt d'un seul deadline, un seul article à remettre. Ça, ça me semble être une époque dorée que je n'ai pas connue. On court très rapidement. Juste peut-être pour revenir sur ce que Geneviève disait, puis elle a un peu expliqué aussi. Mais c'est vrai qu'on rapporte beaucoup les propos des élus sur Twitter. Par contre, je crois que c'est un peu comme le livre, dans le fond, c'est la première nouvelle qui sort, mais par la suite, quand on fait nos reportages, on met en contexte, on n'a pas des propos qui contredisent. Les propos des élus. Donc, je crois qu'il y a cette petite action-là à faire. Non, c'est juste le début. Oui, c'est seulement le début. La nouvelle est entamée, par la suite, on va mettre en contexte toutes ces choses. Je sais que vous n'avez jamais eu le problème que j'ai eu d'être obligé de quitter un événement qui était en cours pour aller faire un direct sur l'événement pour la terminer. Mais est-ce que vous courez des fois de l'hôtel? On court très certainement, on est en forme. On est très en forme. Est-ce que vous permettez de faire une présentation? Absolument, je me suis d'accord. En fait, le thème de l'atelier, c'est la technologie, le temps, pourquoi courir? C'est un peu la question que je me posais en essayant de comprendre le système de parcomment tantôt à l'université. Et le labyrinthe du gazo. Mais j'ai finalement réussi en courant à arriver à l'heure. J'en suis bien, Pierre. J'ai la chance d'avoir commencé à travailler dans le métier au siècle dernier. Je précise, à la fin du siècle dernier, quand même. À une époque où j'ai réussi, j'ai pu rencontrer des ancêtres du journalisme qui m'ont raconté comment ça se passait. Ils ont parlé avec beaucoup de nostalgie du bon vieux temps, des bonnes années, où il y avait un deadline, en général. S'il y avait un deadline, parce que certains m'ont raconté que des fois le deadline était seulement le temps de fin, il tournait avec, en télévision, il tournait avec du film, donc des bobines qu'il fallait faire développer. Alors, Jean et M. Descoteaux me contrediront-ils. Et on m'a raconté, moi, c'était de la légende urbaine, qu'on tournait le matin entre 9h et 11h avec nos bobines de film, tout ça. Et on a envoyé les bobines se faire développer chez un espèce de sous-traitant de Radio-Canada, dans mon cas. C'est qu'il laissait tout le loisir à nos amis journalistes d'aller dîner et manger. Non seulement manger, mais boire. Il semble que le dîner était particulièrement bien arrosé. Et qu'on revenait au bureau, guillerait, vers 2-3 heures d'après-midi, qu'on produisait donc notre reportage pour le soir à 18h. Quand le reportage devait être diffusé le soir même, ce qui arrivait quand même la plupart du temps, mais des fois, le reportage était seulement qu'il y a eu pour le lendemain. Aujourd'hui, on me demande de connaître la nouvelle avant même qu'elle ne soit rendue publique. Alors, il y a évidemment la course au scope, évoquée par Geneviève, mais il y a aussi les raisons logistiques. Parce que j'évolue, et Patrick aussi évolue, dans un monde où Philippe Couillard est en compétition avec Justin Trudeau, avec Céline Dion, avec Donald Trump, avec Piqué Souban, pour du temps d'antenne à RDI. Et donc, RDI, dans mon cas, doit faire des choix de diffusion et de captation de conférences de presse. Alors, supposons que M. Couillard annonce une conférence de presse pour 14h. À partir de 8h du matin, on peut être en motionné pour me demander de quoi il veut parler, M. Couillard. Parce qu'à 14h, il peut y avoir Céline Dion, Piqué Souban, nous l'annonçons pour la conférence de presse. On a des choix éditoriaux, donc, à faire. Alors, la façon de fonctionner souvent, c'est d'obtenir sous embargo l'information concernant le point de presse de M. Couillard pour pouvoir prendre une décision éditoriale éclairée. Donc, quelques heures avant que l'information que veut transmettre le Premier ministre du Québec ne soit connue, on me demande de la connaître et de la transmettre moi-même sous l'endago et en plus de confidentialité à mes amis de RDI. Alors, vous voyez le chemin qu'on a parcouru entre tourner 2-3 heures par jour, prendre le temps de prendre un bon linge bien arrosé et connaître l'information avant même qu'elle ne soit rendue publique. Ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré grâce à la technologie, en particulier la technologie dans le cas des médias électroniques, mais aussi ça provoque des avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients et d'inconvénients. Je vais commencer par l'information qui s'accélère. Depuis 30 ans, le monde des médias électroniques a vécu une révolution technologique qui vient des chaînes d'information continue. À partir du moment où les chaînes d'information continue avaient la technologie pour pouvoir diffuser de n'importe où, n'importe quand, en temps réel, des événements, grâce à des camions satellites ou à des satellites, le rythme de production du journalisme s'est accéléré. Ça a été une révolution technologique dans le monde des médias électroniques. Donc, les chaînes d'information continue ont accéléré le rythme de la couverture. Je pense que, d'une certaine façon, les réseaux sociaux sont un peu l'extension des chaînes d'information continue, dans la mesure où on n'a plus besoin de caméras, on n'a plus besoin de camions satellites, c'est beaucoup plus léger, on a simplement besoin de notre téléphone pour faire des Facebook Live ou envoyer des photos sur Twitter ou des images en temps réel ou presque sur Facebook et Twitter. Alors, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus flexible et c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Les gens aussi à l'autre ou les récepteurs n'ont plus besoin d'une télévision devant eux. Ils ont simplement à regarder leur téléphone pour voir en direct l'histoire s'écrire devant eux. L'histoire avec un petit H, parce que, des fois, les conférences de presse de 7 millions, ce n'est pas nécessairement d'histoire. Donc, dans ma vie de tous les jours, je vis un joyeux mélange de tout ça. L'accélération du rythme, la course à la primeur. Il y a à peine trois ans, quand j'avais une information que je pouvais diffuser en primeur, je prenais mon téléphone, j'ai appelé mon chef de piste en Montréal et je lui disais, j'ai cette information-là, je vais te l'expliquer brièvement, fais-moi ta place dans ton bulletin nouvelle et prévois que je vais aller en nombre avec cette primeur-là rapidement. Le temps de réaction, entre trois et cinq minutes. Le temps de me maquiller un peu, d'ajuster la cravate et d'aller en nombre, ça prenait à peu près ça, entre trois et cinq minutes. Aujourd'hui, si j'ai une information inédite, je prends mon téléphone, je la tweete d'abord. Ensuite, j'envoie en courriel mon tweet à mon chef de pupille. Je lui téléphone, je lui dis, regarde le courriel, voici l'information que je suis prêt à donner en nombre. et on me fait de la place en nombre. Le temps de réaction, quinze secondes pour le tweet, quinze autres secondes pour que dix autres personnes ne retweetent, deux à trois minutes avant d'aller en nombre parce que je prends quand même encore le temps de me maquiller un peu. Alors, il y a aussi le contexte dans lequel on vit quand le point de presse de dernière minute est appris dans une situation de crise, par exemple. J'essaie de savoir, avant que l'information ne soit articulée, quelle est la nature de ce point de presse. Et je vais me contenter d'avoir un scoop ou un heads-up de cinq minutes sur mes compétiteurs. J'en suis rendu là. C'est presque une maladie de vouloir, comme je le disais, d'avoir l'information avant tout le monde. Même si c'est juste cinq minutes, on est rendu à un rythme où l'information s'accélère tellement qu'on a notre amour propre, notre égo aussi, de journalistes qui veulent avoir des scouts. Mais la technologie nous permet rapidement de transférer ces informations-là à un large public à travers le monde aussi parce qu'il y a ça aussi, Twitter, Facebook, c'est à travers le monde. Donc, on n'est plus cantonné, si on veut, au Québec ou encore au Canada. Il y a des dangers, par contre. Le danger, c'est de vouloir être trop rapide. Alors, on ne réfléchit plus, tout ce qui se passe devient de la nouvelle, il mérite d'être diffusé. On concentre l'information aussi vite qu'on digère en Big Mac et surtout, on ne prend plus le temps de comprendre la nouvelle. Quand je parle à des étudiants qui me demandent qu'est-ce que je dois faire pour devenir journaliste, le premier conseil que je leur donne, c'est d'avoir une expérience pratique de faire la radio de la télé du journalisme pendant qu'ils étudient pour faire les erreurs qu'ils ne pourront plus faire aussi devenir professionnels. Et le deuxième conseil que je leur donne, c'est de comprendre ce dont ils parlent. Parce que si le journaliste ne comprend pas ce dont ils parlent, c'est sûr qu'ils seront capables de l'expliquer à la personne qui l'écoute. Et donc, c'est sûr que ces personnes-là seront capables de comprendre elles non plus ce qu'on essaie de lui faire comprendre. Alors, avec l'accélération des méthodes de diffusion de l'information, on ne réfléchit plus beaucoup, bien honnêtement, et on peut faire des erreurs. La dernière erreur que nous avons faite, elles sont nombreuses les erreurs, mais une dernière, c'est il y a quelques jours à peine, quand il a été question de la surveillance des registres téléphoniques des journalistes au Québec. On savait que la Société du Québec avait commencé à surveiller les journalistes à partir de 2013. Ça a une importance, 2013, parce que c'est un gouvernement du Parti québécois qui peut pouvoir à ce moment-là. Et à un moment donné, on a eu une alerte, c'était sur Twitter ou dans nos voies de courriel, qui dit, ça a commencé en 2013 et la surveillance des registres téléphoniques des journalistes de la Société du Québec, ça a commencé en 2008. Je m'empresse de tweeter, la surveillance des journalistes a commencé en 2008 sous un gouvernement du Parti libéral. Mon collègue, Alex Boisson, on ne va pas le nommer, ça a rendu, vous allez regarder, pour dire, ça a commencé sous un gouvernement du Parti libéral. Vous voyez donc l'enjeu politique ici, qui avait commandé la surveillance des journalistes, est-ce que c'était sous un gouvernement péquiste ou sous un gouvernement libéral? Pour comprendre, une demi-heure plus tard, que finalement, les mandats de surveillance avaient été obtenus en 2013, pour remonter réfrontalement jusqu'à 2008, donc c'était pas le gouvernement de 2008 ou la SQ de 2008 qui avait commandé la surveillance, c'était bel et bien donc le gouvernement péquiste avec une administration de la SQ du Québec liée au gouvernement du Parti québécois qui avait demandé que ça se fasse de 2013, rétroactivement, jusqu'à 2000. Donc c'est la nuance qui nous avait échappé à ce moment-là. Pendant une demi-heure, on a eu l'air fou, je vous l'admets, mais au bout d'une demi-heure, c'était digéré comme un Big Mac et plus personne n'en parlait, donc c'est un des effets aussi verts de la diffusion comme ça rapide d'informations. Je vais terminer parce qu'on me dit que mon temps est écoulé pour dire qu'il y a par contre des émissions ou des efforts chez nous en particulier mais chez d'autres aussi qui sont faits pour mieux comprendre la nouvelle. Le téléjournal à 22 heures a fait des focus groups qui lui apprennent que 70% des gens qui le regardent connaissent déjà la nouvelle et que donc il faut aller au-delà de la nouvelle pour comprendre la nouvelle, simplement, aller au-delà du simple reportage sur la nouvelle. Et c'est ce que les émissions comme le téléjournal et l'heure du monde, par exemple, à la radio de Radio-Canada s'efforcent de faire. Donc il y a quand même des gens qui prennent un peu de recul par rapport à la nouvelle qui essaient de faire en comprenant que les outilloirs veulent comprendre. Merci, Sobretien. Je crois que c'est... ... 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 Le monde a changé beaucoup. Je vais se donner quelques chiffres qui le montrent de façon élanquante. C'est une étude menée par le Centre d'études sur les médias, qui est un partenaire de notre événement aujourd'hui. Une étude qui montre qu'au Québec, en 2015, les médias numériques occupaient 37 % des parts de marché versus 30 % pour la télévision conventionnelle. En 2007, les médias numériques avaient 8 % de parts de marché et la télévision 41 %. Les quotidiens, eux, c'était 18 % versus maintenant 10 %. C'est-à-dire à quel point les choses ont évolué rapidement, à peine 8 ans, 9 ans. Donc, ils ont fait ça sur une décennie et la tendance est très forte. Ça me laisse percevoir qu'il y a une sorte d'homogénéisation, de toute façon, des sources d'informations tout en gardant leur caractéristique, la façon dont on fait l'information aujourd'hui. Et c'est sûr que les médias numériques ont des formes multiples, très souvent écrites aussi, que télévisuelles, sont là pour demeurer et vont dominer le marché de l'information. Évidemment, quand je suis entré en information, j'arrivais à la tribune de la presse en 1974. Les choses marchaient autrement. Les quotidiens dominaient l'information. La télévision, à cause des contraintes de l'autobus qui ont envoyé des cassettes à Montréal, était toujours en retard. Il y avait la radio qui était les véritables concurrents de la presse écrite. Contrairement à ce qu'on peut penser, la rapidité à laquelle on évolue dans notre métier aujourd'hui, ça a toujours été un état de fait. Ça fait partie de ce que Ignacio Ramonet a appelé la tyrannie des deadlines de la concurrence. C'est là depuis toujours. Et à une époque, les deadlines, on n'en avait pas un par jour. On en avait dans la presse écrite, on en avait deux, on en avait trois même. Quand je suis arrivé à la tribune de la presse en 1974, la presse de Montréal avait toujours deux éditions par jour. Et on travaillait à la tribune de la presse avec un ordre du jour beaucoup plus élaboré. Aujourd'hui, vous avez, vous êtes chanceux, vous avez quatre, cinq, six événements. Je me souviens, une journée, à la fin de session, on avait trois pages pleines d'événements à ouvrir. Et mon collègue n'a pas gagné de la presse. On a vraiment perdu connaissance parce qu'il ne savait plus vous donner de la terre parce qu'il y avait deux éditions à terminer. Une, il fallait remettre ses textes pour une heure de l'après-midi. Et l'autre, pour continuer à reprendre la nouvelle et la développée pour l'édition qui serait du matin au lendemain. Donc, on a toujours couru. Et on dit courir la nouvelle, ça dit bien ce que ça veut dire. Moi, je trouve que c'est tout simplement un fait de la vie. Ça fait partie de notre stratégie. On vit avec ça. On doit s'adapter tout simplement. Je pense que c'est une des grandes inventions de notre métier. C'est le deadline. Le deadline est un stimulus. Ça nous permet d'arriver à produire. Sinon, comme la plupart des gens, on mettrait ça au lendemain. C'est aussi l'avantage de mettre une fin, de dire on va aller chouper à la maison ce soir. Et aussi, c'est que ça nous permet d'arrêter de la machine, de dire demain est un autre jour, on commence. On n'a pas terminé une histoire. On peut la reprendre. On peut la revérifier. Et ça nous évite certainement des erreurs, souvent, qu'on va commettre de bonne foi. Mais que la vitesse nous pousse à commettre. Évidemment, quand on dit que la vitesse tue, il y a des gardes-fous. Je pense que les meilleurs gardes-fous sont le cadre de travail qui s'est développé au fil des décennies avec un encadrement avec des boss, des patrons qui sont là pour prendre des décisions de mise en ligne, de mise, de publier. Avec aussi des règles comme les 5 W, les fameux « Où, what, when, where, why », 5 questions auxquelles il est toujours important de pouvoir répondre avant d'aller publier un texte ou une information. Les choses, c'est des règles aujourd'hui qui existent, qui sont toujours là. C'est pas parce qu'on a des outils différents, qu'on a des travails, on fait une mise en ligne sur les sites Internet de façon qu'on sente ou qu'on va aller sur Twitter, qu'on n'est pas obligé de s'imposer nous-mêmes un deadline, de se donner le temps nécessaire pour, ne serait-ce que pour se maquiller en même temps, qui permet la réflexion. Non, mais c'est des choses comme celles-là qui nous permettent, en fond, d'éviter, parce qu'on travaille toujours de façon un peu de façon dont ils le font. Ils ont appris, il y a eu au début le direct à la télévision, le temps réel, ça a occasionné des erreurs, ça a donné de la mauvaise télévision. Je me souviens de RDI qui, au moment donné, avait eu trois jours d'émission spéciale sur les inondations de la rivière des Prairies à Montréal pendant l'hiver. Et tout ce qu'on avait, c'est que l'eau avait montée de 5 cm, baissée de 3 cm. Il fallait remplir le temps de ces émissions-là, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on a appris que faire de l'information en direct, c'est autre chose que tout simplement montrer les images. Il faut être capable de répondre aussi à des questions qui vont donner un sens un peu à des événements qui se passent. Dans les 5 W, je pense que le W, 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 W sont capitaux toujours, mais le 5e W prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Parce que ce qu'on vient de nous montrer sur l'information instantanée sur Twitter fait en sorte qu'on a, l'information, elle est répandue. Tout le monde connaît l'information, l'information brute, elle est disponible. Lorsqu'on fait un journal, que ce soit un journal papier, un journal web, un journal numérique, c'est la même chose. Il faut être capable d'aller au-delà de l'événement. Nous, lecteurs, et c'est le grand changement des dernières années, ils s'attendent plus à ce qu'on, simplement, qu'on répète que Jean Charest ou Pierre Couillard a fait telle déclaration. Ils s'attendent à ce qu'on réponde à cette question-là, pourquoi. Et moi, ce matin, dans un premier atelier, je pense que quelqu'un me posait des questions sur le fait qu'on puisse, dans les reportages, donner plus de commentaires ou de diriger l'information, je pense que c'est devenu normal. C'est même devenu une nécessité. Le monde, on dit, le monde change souvent. C'est changeable que Skiliski, un premier chercheur des HEC à Montréal, qui a été appelé qu'en disant, lui en sont, le monde ne change pas, il a changé. Il y a un nouvel écosystème qui est en place, auquel on ne peut échapper. Cet écosystème numérique-là, cependant, va nous forcer à revoir un certain nombre de choses. Je pense qu'on a, à certains égards, notre monde traditionnel de l'information, et je comprends même les médias numériques, ce que j'appelle la presse professionnelle plutôt que les médias traditionnels, on est un peu en danger dans ce nouvel univers parce que nous ne sommes plus les seuls à être des journalistes. Tout le monde lit, tout le monde tweet, tout le monde commente, tout le monde tient un blog, et c'est devenu le monde de la rumeur. Léline disait que les faits sont têtus. Aujourd'hui, les faits ne comptent plus. On l'a vu avec la campagne électorale de Donald Trump, les faits n'ont aucune importance si la rumeur devient trop rapidement un fait avéré. C'est une chose sur laquelle il faut se battre et avec les instruments qu'on a, et il reste que la presse professionnelle va demeurer le seul rempart là-dedans. Voilà. Applaudissements Applaudissements Vous allez voir maintenant un historien. Oui. Ah, bien c'est rare que l'histoire n'est pas le dernier mot. En fait, je peux faire la plage que j'ai fait, que j'ai fait souvent avec mes amis journalistes. Moi je leur disais, vous êtes les historiens qui présente. Et moi je suis le journaliste poste. Alors, si j'ai pu faire l'histoire de la prévue de ma presse, c'est parce qu'il y a eu des journalistes au 19ème ou au 20ème siècle qui ont parlé de la poupée. L'évolution des technologies en usage, je vais vous en tenter plein mon texte, parce que je ne suis pas aussi petit serre que tous ces journalistes, et j'ai plusieurs choses à vous raconter. En fait, je vais me limiter au contenu, au contenant, et laisser le contenu de côté. Alors, l'évolution des technologies au Parlement a été prodigieuse. La tribune a été un beau poste d'observation pour le constater. Dans l'écrit, imaginez, qu'on est parti d'un article d'une ou deux colonnes dans un journal comme Le Devoir, ou Le Soleil, ou La Presse, aux 140 caractères de tout à l'heure. Dans les médias électroniques, et on en a vu ce matin, dans les médias électroniques, on est passé d'un échange de plusieurs minutes. J'ai vu Jean-Lessage, je devais discuter avec les journalistes pendant cinq minutes. On est maintenant à un clip de neuf secondes. On en a parlé ce matin, arrachés dans un film. La réalisation d'un reportage télévisé, M. Beauvoir en a parlé, sur film, demandait une journée de travail. La même nouvelle produite en format numérique, il en requiert une quinzaine de vie. Ça, c'est au maximum. Voilà. Alors, je vous ramène aux années 60. Alors, au début des années 60, le traitement de la nouvelle n'a pas beaucoup changé par rapport à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le journaliste, c'est un homme, essentiellement, c'est l'écrit. C'est un journaliste de l'écrit qui travaille seul. Il fait partie d'un cours, ça c'est incroyable, pour repayer la nouvelle. Il prend des notes dans la tribune en chambre, il les transcrit sur une machine à écrire avec des papiers carbone pour faire des copies pour ses collègues. Et il transmet son article au journal. Les outils du journaliste sont le crayon, le papier, le vectilographe. Les reportages sont toujours transmis par télégraphe. Dans les années 60, c'est à partir du Parlement, nous sommes sur le Parlement des télégraphistes. Ce système de transmission a été remplacé par le vectilographe. Le vectilographe, c'est quand même une évolution par rapport au télégraphe de la fin des années 60. Il est encore trop lent, plus rapide et ne regarde pas l'intermédiaire sur le Parlement. Le Bélinot, ce que disait Anne Gagnon après la terrible chose, demandait environ 4 à 6 minutes pour envoyer une page de texte. Un article un peu consistant pouvait demander une autre, transmettre l'information. Une fois qu'il a rédigé et envoyé quelques papiers au journal, en fait le journaliste a plus de temps pour la recherche. Je suis d'accord avec vous qu'il allait arranger à la table des parlementaires. Il y avait un bar aussi d'une. Mais, d'autres changements sont toujours venus avec l'arrivée, par exemple, de la vectiloélectrique dans les années 60. Il y a eu aussi le développement de l'informatique, c'était génial. 20 ans plus tard, l'ordinateur a vraiment révolutionné la saisie des textes. Le journaliste de l'écriture a profité également de l'arrivée du magnétophone qui les dispensait se rendait là. Alors, pour ce qui est des reportages télévisuels et radiophoniques, à partir des années 60, il y a eu un progrès exceptionnel. En 60, M. Beauvais en a parlé, les caméramans de l'époque en ont parlé, la radio et la télévision viennent d'entrer au Parlement et produisent très peu d'émissions à direct. Le radiojournaliste se fait à partir d'entrevues, réalisées à l'extérieur de la salle de l'Assemblée. Le compte rendu du débat de 64, née en 64, la télévision de débat en 1979, ça n'existe pas. Alors, la transmission du reportage n'est pas encore artisanale. Elle s'effectue à l'aide d'une ligne téléphonique bricolée avec des pinces alligataires. Alors, tous les journalistes, Michel Saint-Louis, tous les journalistes de la radio et de la télévision vont raconter, moi, je disais, c'était incroyable. L'arrivée de la petite enregistreuse électronique et du téléphone cellulaire a propulsé le journalisme radiophonique dans l'instantabilité. Du côté du reportage civilisé, la progression est d'abord freinée dans les années 60 par la lourdeur de l'équipement. Les caméramans, les films, pardon, sont peu maniables et obligatoirement ils sont fixes. Cet équipement contraint ces nouveaux journalistes à procéder comme leurs collègues de l'écrit. Ils vont en chambre, ils prennent des notes, leur donnent un débat et demandent ensuite aux députés ou aux ministres de venir répéter devant la caméra ce qu'ils viennent de dire en chambre. Et il y a un intermédiaire qui s'ajoute aux journalistes de maintenant, c'est le caméraman. Alors, un reportage à la télévision exige dans les années 70 du temps pour le tournage, le développement de la télévision, le montage et la transmission. Alors, ainsi, la préparation d'un reportage civilisé sur film demandait une journée de travail. Le développement de la pellicule qui venait plus nord, se faisait chez Kineco, qui était situé en bas de la rue de Lacroix. On avait porté le film. Le montage se situait à CFCF, sur la lumière, ou chez Otuo Viglio, proche de l'aquarium. Et, aussi incroyable que ce n'est plus tard, on expédiait les mobiles à Montréal et à Toronto par autobus ou par avion. Tout ça, je pourrais vous expliquer comment ça se passait, là, mais c'est vraiment un journaliste qui allait à l'aéroport disait, là, vous allez à Montréal, vous pourriez-vous partir avec ma bobine? Donc, pourquoi inviter une nouvelle de 18 heures? Tout le contenu du reportage devait être prêt à 16 heures. Donc, on produisait habituellement une nouvelle partie. L'arrivée de la caméra vidéo en 78 élimine le temps de développement. Mais le processus demande l'ajout d'une troisième personne pour s'occuper du son. Alors, le reportage du télévisuel devient de meilleure qualité. On croit des images des acteurs politiques en mouvement. On les arrête au passage, on les questionne à l'improviste. Une nouvelle technique de reportage est née, c'est le Scrum. On ne peut pas imaginer le Scrum sans l'arrivée de la caméra vidéo. Là, encore là, après ça, l'arrivée de la caméra numérique en 1979 accélère encore plus le tempo et retarde une fois de plus l'heure de tomber. Aujourd'hui, la table de prise de vue n'a pas changé, mais c'est le temps du traitement et de la transmission des images qui s'est considérablement récolté. Un reportage de deux minutes demande une demi-heure pour le montage et la transmission. Ça, c'est des gens qui m'ont dit, des gens de Radio-Canada qui m'ont dit ça. Le rythme s'affoche avec les réseaux sociaux. On passe à une minute pour le montage et la transcription et on est en temps réel. C'est l'instantanéité. Imaginez, on est passé du crayon, du papier, du dactilogramme, du télégraphe des années 60 à l'ordinateur portable, au téléphone cellulaire, à l'enregistreuse, à la caméra numérique et à la transmission par Internet des années 2000. La technologie a éliminé le temps de préparation et de transmission du reportage. L'informatisation a frappé tous les étapes de production de l'information de la carrière jusqu'à la transmission. À mon avis, on a se mouvé à peu près deux heures par jour. Alors, la question que je pose, qu'est-ce qu'on a fait de ces deux heures-là? C'est pas l'historien qui va répondre. Ah oui, je voudrais finir aussi. J'ai dit, mon ami John est ici, je sais pas, John m'a dit, on est en train de travailler, je suis en train de se rendre compte qu'on parle de la technologie, puis c'est eux qui m'ont montré comment c'était important. John, je sais pas si t'en souviens, tu me dis, la technologie a tué les journalistes. C'est... c'est grave. Donc, c'est... En fait, je vous laisse réfléchir là-dessus. Les yeux sont vraiment bondis. C'est vraiment occupé de cette vie, on est là. Ça sert à soulève de vos questions. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a gagné? Et on court plus vite à l'affaire par exemple? Ben, c'est... Ce qui se remet, c'est qu'on a gagné du temps. Par contre, en général, dans les différents médias, on a coupé le nombre de personnes qui étaient disponibles. Donc, à la fin de la journée, j'ai pas l'impression d'avoir deux heures de disponibles. Au contraire. Par exemple, si je prends mon cas à moi, maintenant, on est une personne et demie. Donc, j'ai une collègue qui m'aide à temps partiel, qui fait des vidéos. Mais on va quand même aller sur le terrain. Par exemple, moi, je vais sur le terrain, je suis participé au Scrum, je reviens, je fais des textes, je fais un exemple avec moi-même. Je fais les médias sociaux, j'envoie mon texte pour l'émission sur la Lune. Parfois, je crée la Lune moi-même. Donc, tout ça qui peut-être a été 4-5 personnes dans le passé, ben, c'est une personne maintenant qui fait ou une personne demie à l'occasion de son équipe vidéo. Et je vois les autres bureaux aussi. Je vois des bureaux à vendre peut-être 6. On a vendu 3, 2. À tout Canada, la plus grosse équipe, mais quand même, ça reste 5 personnes, 6 personnes environ, pour produire radio, web, télé. Donc, c'est surtout en termes de ressources qu'on a perdu. Sébastien, est-ce que le fait que vous êtes multi-plateforme à Radio-Canada, est-ce que ça ajoute à cette nouvelle heure de travail, ou est-ce que tu aurais fait la même chose sur la plateforme ? D'abord, ça remplit les deux heures qu'on a gagnées, c'est-à-dire que... La réponse, c'est non. Voilà. Plus de dîner bien arrosé. En fait, c'est ça. Avant, mes collègues faisaient soit de la radio, soit de la télévision. Aujourd'hui, nous devons faire de la radio, de la télévision, et c'est ajouté le web aussi. Mais on couvre, en effet, la nouvelle, la nouvelle que je vais traiter en reportage télé, je vais la traiter en reportage radio, et je vais la traiter en reportage web. Sauf que chacune des plateformes nécessite son approche particulière. Je ne fais pas de la télévision comme je fais la radio, et je ne fais pas du web comme je fais de la radio. Donc, il faut que je m'adapte à la plateforme pour laquelle je travaille, quand je fais le même reportage sur le même sujet, mais ça me demande de la réflexion, ça me demande une approche différente qui compte, donc, les deux heures. Et en plus, je tweet et je Facebook aussi. Donc, j'essaie. C'est exactement la réponse que j'aurais donnée si... Oui, je pense que, en fait, donc, compression, convergence, multitâche. Peut-être que le petit élément que j'ajouterais qui vient d'un journaliste durant les entrevues, c'est peut-être le fait aussi que le seuil au-delà duquel un événement ou un enjeu devient nouvel s'est complètement réduit. C'est-à-dire que tout peut être, et je pense que Sébastien l'a abordé, maintenant, tout devient nouvel, la date d'un budget devient nouvelle. Donc, ce seuil-là a diminué. Donc, c'est peut-être le petit élément. Dans le sens de ce que Geneviève disait, tout devient nouvel parce que, maintenant, la production est gratuite. Par le passé, si on produit un journal papier, il fallait justifier de prendre un espace. Maintenant, si je dis à mon patron, oui, j'ai tel sujet qui serait intéressant, il va dire, bien, pourquoi pas? Ça va prendre une dernière, puis c'est gratuit de publier. Donc, il n'y a plus de contraintes à la nouvelle. Il en faut rester pertinent, mais c'est de contraintes-là, matérielles. Et c'est de contraintes à disparaître. Bernard Dégoteau, avec toutes les choses qui nous tombent dessus, comme consommateurs de travail et journalistes, est-ce qu'il y a une tendance à un nivellement par le bas, en fait, qu'un niveau, une nouvelle, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle. Tout à l'heure, je parlais de Ignacio Ramonet, qui avait publié ce livre, La tyrannie de la communication, dans lequel il disait que s'informer fatigue, parce qu'on est dans un monde d'infos, d'infobésité. Il y a de l'information partout, et en plus, elle est parcelée. Alors, donc, il faut faire un effort pour la rassembler. Alors, pour le lecteur, pour le citoyen, s'informer devient plus difficile de pouvoir avoir une information qui va au-delà de la surface des choses. Je pense qu'il nous appartient d'offrir aux citoyens des informations, dans des supports d'information comme la télé, les émissions d'affaires publiques, les entrevues, dans les journaux, on est plus porté vers, aller vers le recul. On est en deuxième ligne, troisième ligne après l'événement. C'est notre rôle d'offrir une meilleure compréhension des événements. Mais il reste que le citoyen est tellement sollicité qu'on constate que tout le monde se pense informé, mais il ne l'est pas vraiment. Et ce qui explique un peu, bon, je pense, l'attitude dont on a parlé beaucoup de la campagne électorale aux États-Unis. On s'en tient, on s'en est tenus à des... même pas à de grandes idées, à des qualificatifs, des accusations, des propos haineux de toutes sortes, et qui ont été repris par les réseaux sociaux beaucoup, et sans que les citoyens veuillent chercher plus et se satisfait de la chose. C'est le danger. Et comment... est-ce que ça explique un peu comment un horreur comme Breitbart News, qui est la propagande pour Trump, c'est même pas vraiment une nouvelle, puisse avoir la même influence et non plus d'influence que New York Times? Est-ce que c'est ça qu'il y a le problème à dents pour journalistes? Ben, c'est sûr qu'il y a un glissement qui est très dangereux avec des sites, des sites naturels. On n'en connaît pas beaucoup au Canada. C'est peut-être que c'est propre à la société américaine davantage que la société canadienne. Mais quand on parle des faits qui sont têtus, est-ce que les gens croient les faits? Les gens veulent croire ce qu'ils font leur affaire, ce qui leur convient. Alors, dans ce sens-là qu'on lance l'accusation que Larry Clinton est une voleuse, personne ne va faire de démonstration, puis ça va être accepté, ça devient un fait. Et c'est le grand changement avec les réseaux sociaux que la nouvelle, la vraie information a de moins en moins sa place. Et j'ajouterais que le danger là-dedans, comme les réseaux, le web en soi, est une menace aussi pour les réseaux, les sources d'informations traditionnelles, y compris la télévision, mais y compris les médias sous forme de médias numérés, parce qu'on n'arrive plus à se financer. Alors, dans ce monde-là, on est un peu comme un chien qui court après sa queue actuellement. Nous, dans les vies journalistes, comment on va arriver à pouvoir maintenir la qualité de l'information, parce qu'on va avoir de moins en moins de ressources financières? Et ça, c'est véritablement une menace très importante. En parlant de ça, Geneviève, est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit depuis quelques minutes, le public est mieux servi, moins bien servi, pas servi du tout? C'est une question assez difficile. Il n'y a pas beaucoup d'études empiriques qui portent sur ces questions-là, malheureusement. Alors, ce qu'on a, c'est beaucoup des études qui font part des craintes. Il y a des études empiriques qui portent sur l'homogénéisation de l'information, donc qui montrent qu'il y a une tendance à l'homogénéisation de l'information. Des études qui sont faites un peu partout à travers le monde, pas seulement ici, et principalement pas ici, mais qui montrent une tendance à l'homogénéisation de l'information. Donc, ça, c'est une préoccupation importante. Ceci étant dit, on a très bien mesuré la qualité de cette question-là. Est-ce que le public reçoit une information de qualité? Donc, il y a beaucoup d'analyses critiques qui l'ont fait, mais qui ne l'ont pas nécessairement mesuré de façon empirique. Donc, on s'inquiète de ça. On a un discours théorique sur ces questions-là, mais pas un discours empirique important, mis à part la question de l'homogénéisation de l'information, je pense. Donc, je raconterai de cette façon-là. Je serais prudente à attribuer au web le fardeau de tous les problèmes que l'on a actuellement. C'est-à-dire que la propagande n'est pas un enfant du web. Donc, c'est un phénomène qui est bien antérieur. Même instantanéité, je n'ai plus fait référence, mais c'est l'aboutissement de logiques qui sont antérieures. Je parlais de Twitter, mais c'est l'aboutissement de logiques qui sont antérieures à Twitter. Même chose pour l'information en silo. Par exemple, quand on dit que les gens s'informent, ils veulent bien croire ce qu'ils disent. Là, on s'informe. On a tendance, j'entends beaucoup ça dans les médias, c'est aussi des gens qui disent, maintenant avec Facebook, Twitter, on s'informe en silo, on n'a pas la contrepartie. Il y a des études récentes qui tendent aussi à montrer qu'on est exposé sur Facebook et sur Twitter aussi, et particulièrement sur Facebook, à de l'information qui vient de gens qui ne sont pas nécessairement de notre cercle idéologique proche. Donc, des travaux, par exemple, de Pablo Barbera en Californie. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Il y a une différence entre nos inquiétudes et ce qu'il existe en termes d'analyse empirique. Ça, c'est peut-être une des choses sur lesquelles je serais prudente. Puis, même chose pour l'information en silo. En fait, cette logique-là part de l'information, des chaînes d'information en continu. On a vraiment vu que les gens aux États-Unis écoutaient CNN ou Fox qui avait une information différenciée en fonction de ça. Donc, je serais juste prudente en attribuant tout le fardeau de ce qui arrive au web seulement. C'est peut-être juste une petite nuance que j'apporte. Mais avec bien des choses qu'on a entendues ce matin puis cet après-midi, est-ce que la presse vraiment ciblée, qui a son marché à lui pour survivre, pour croître même, mettre fin ou mettre fin à une sorte de journalisme généraliste ? Est-ce qu'on s'en va vers des journalistes qui font juste ça, juste ça, juste ça ? Ou est-ce qu'on peut encore compter sur des journalistes qui ont des horizons plus larges quand ils font leur reportage ? J'ose croire qu'on peut encore compter sur des journalistes qui ont des horizons plus larges. Est-ce que la question porte sur l'idéologie peut-être qui est transmise par certains médias ? Je pense par exemple à Fox, par rapport à CNN, auquel Geneviève faisait allusion. Moi, ça me déplaît qu'idéologiquement, des médias essaient de transmettre une information pour « modeler l'esprit » des gens, même si je marche sur des œufs avec cette expression-là. Je préfère, peut-être que je suis de la vieille génération, un journalisme qui donne des informations, met les choses en perspective et laisse le citoyen décider lui-même ce qu'il doit penser. Pour ce qui est des journalistes généralistes, je pense qu'il va toujours y en avoir. Du simple fait que les ressources, Bernard, il faisait allusion, les ressources sont plus au point où on peut se spécialiser dans énormément de choses. Mes collègues ici à la station régionale du CBVT, ils couvrent des chiens écrasés jusqu'aux conférences de presse du premier ministre. Donc, il faut qu'ils soient des généralistes. Nous sommes spécialisés en politique. Ça prend aussi des gens spécialisés pour mettre les choses en perspective et contredire, amener des arguments contrepoids, si on veut, au message politique. Donc, je vous dirais que j'espère, avec peut-être un peu de naïveté, qu'on aura un joyeux mélange des deux encore pour plusieurs années. Mais on a entendu parler beaucoup aujourd'hui du désintéressement des citoyens à la chose politique. Moi, je me souviens que j'avais des choses à faire au Parlement, mais j'étais envoyé sur un incendie, ou un chien écrasé, je suis allé au Saint-Denis pour un incendie qu'il y avait 15 000 personnes, puis rendu là sur des routes glacées, il y avait une personne glacée. Et, entre-temps, au Parlement, Dieu sait ce qui est arrivé. Moi, je suis responsable de le savoir quand même. Alors, est-ce que vous autres, vous avez cette perception que le monde ne veut pas nécessairement savoir ce que vous avez à dire, mais ils sont plus intéressés, comme tu dis à Céline Thiron, piquer souvent ou… Je pense que les gens sont tellement bombardés d'informations aujourd'hui que leurs horizons sont beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient avant. Mais je pense qu'il y a eu une tendance dans les médias, puis ça a touché Radio-Canada aussi, je reprendrai l'expression de M. Péladeau-Pen, les trois S, là, sans sexe et sport, c'est ça ? Qui ont quand même amené un… qui ont comme tiré vers de l'information qui est une information un peu plus sexy, un peu plus spectacle. Mais je pense que les gens sont encore à la recherche de sens dans l'information et de compréhension des enjeux dans la société. Mais il faut essayer de les ramener de ce côté-ci. Quand je regarde ce que mes enfants regardent sur Facebook, par exemple, j'en reviens pas de l'imbécilité de ce qu'ils regardent dans les vidéos de chat, par exemple, ou au lieu de lire des dissertations, non, mais au lieu de lire des médias traditionnels. Alors, je pense qu'il y a un glissement vers la facilité. Nous avons, comme organisation médiatique, aussi la responsabilité de donner de l'information qui est compréhensible, structurante aussi aux auditoires. C'est bien. Alors, ouvrons à notre histoire. M. Rivet, je vais aller à vous tout de suite après. Alors, il y a une première question ici à l'avant, madame. Alors, vous identifiez, s'il vous plaît. OK. Chez Raquel, le truc de comment on est, c'est que je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il y a de même que nos spectateurs, nos lecteurs, qui m'iniquent avec les journalistes. Parce qu'à moi, je récite toujours les commentaires négatifs sur mon Twitter par rapport au personnage ou même moi-même. Et je ne sais jamais comment répondre parce que je ne peux pas parler de mes opinions. Moi, je vais être du journaliste, mais est-ce que j'ai le droit de communiquer avec ces gens? Je vous avais répondre. Merci. Est-ce que vous pouvez prendre cette vidéo? Je vais aller vous trouver. C'est facile de répondre sur Twitter ou sur Facebook. Moi, j'ai comme principe qu'avant de parler, je me tourne la langue cette fois. Mais avant de répondre sur Twitter ou Facebook, je me tourne les pouces cette fois aussi. Alors, pour réfléchir, prendre un peu de recul, je vous avoue que des fois, quand j'ai deux verres de vin encore, je crois que je reçois des imbécilités sur tout un peu, j'ai très envie de répondre. Là, je vais prendre une marche dans la neige et puis, 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 j'ai dit, bon, ça va aller. Marcon, sur Terre, Geneviève, dans ton étude, je ne sais pas si je me trompe, mais tu m'avais dit, parce que j'ai été interviewé, j'ai compté le numéro où je suis, là, dans ton étude. Je ne voudrais bien savoir, mais je ne sais pas. Tu me disais sur Terre, je ne sais pas si c'est lui qui me disait, que j'étais un monsieur qui répondait peut-être plus sur Twitter aux commentaires des gens. Je me suis assagé, parce que je reçois plus... Je trouve que Twitter, c'est devenu la taverne, c'est-à-dire que... Dans une taverne, il y a des gens qui têtent leur bière pendant trois heures, puis qui sont assez lucides, puis il y en a d'autres qui en prennent dix en une heure. Et donc, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de gens qui boivent, qui prennent dix bières en une heure sur Twitter, puis il y en a qui têtent leur bière pendant deux heures. Alors, je réponds de moins en moins, et la règle d'homme, c'est de ne pas répondre, je pense, à moins que tu te sens... à moins qu'on se sente interpellé par une question intelligente. Si nous les juges, c'est une question intelligente. Mais si c'est une précision que les gens veulent, ou si c'est en savoir plus sur un sujet, là, je réponds. Mais si c'est... T'as pas de bon sang, brevet, t'es un sale con, tendu aux libéraux, aux piquistes ou aux piquistes, je vais faire un tour dans la neige et puis... Mais pour le vrai, quand je disais qu'il fallait me répondre, c'est pratiquement ça. J'ai fait partie, je suis devenu journaliste un peu avec l'arrivée des médias sociaux, avec l'arrivée du web 2.0, et on avait vraiment cette espèce d'espoir-là, c'était un grand forum des idées pour pouvoir échanger, qu'on décloisonnait les médias. Malheureusement, c'est... Je vois très rarement des commentaires pertinents et quand même une discussion intéressante sur Facebook ou sur Twitter. Comme dit Sébastien, je vais seulement répondre si jamais on me manque précision, ou si on me dit « faites-le information, vous pouvez vous corriger », je vais répondre, je dis « merci », mais sinon, en général, c'est malheureusement pas très intéressant, et c'est souvent des gens qui veulent juste choquer. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas lu l'article. Je me souviens très bien, j'ai écrit un truc récemment, je crois que c'est sur l'espionnage des journalistes, et quelqu'un, quelqu'un répondu sur Twitter, « on sait même les motifs libéraux ». « Non, mais si vous dis l'article, on parle du grand marois ». Pour l'instant, il n'y a rien qui implique les libéraux dans cette histoire-là. Donc, on voit que les gens ne prennent pas de temps de lire l'article avant de lancer leur commentaire. M. Rivet. Oui. Bien. Alors, je remercie le panel de nous éclairer sur la situation du journaliste aujourd'hui. J'ai remarqué deux choses particulièrement. D'abord, le fait qu'on assiste à une désinstitutionnalisation du journalisme, du fait qu'on va vers une certaine forme de politique spectaculaire. et j'ai aussi constaté qu'il y avait un monde entre le journalisme audiovisuel et le journalisme écrit. Je pense qu'une des solutions, et je le vois surtout du point de vue d'un chercheur, une des solutions, c'est de regarder dans le passé qu'est-ce qui a été exemplaire comme pratique journalistique. Je vous en donne un premier. La démocratie au Québec. Daniel et Cliff à la une de la presse. La rubrique à la une de la presse. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il font? Daniel a été formé en musique. Ce n'est pas parce qu'il a fait du journalisme comme formation. Il m'a toujours expliqué qu'il y avait une rationalité dans son affaire qui venait du fait qu'il connaissait la musique. Il éduque le public à la politique. Pourquoi les gens n'aiment pas la politique? Parce qu'ils ne sont plus éduqués à la politique. Et les journalistes n'y contribuent pas ou ils contribuent moins, sauf le devoir. Qu'est-ce que c'est d'éduquer à la politique? Bien, éduquer à la politique, c'est expliquer de façon plate que le truc est rendu en troisième lecture. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là rivet? Qu'est-ce que c'est cette histoire, ce boring thématique? Bien, c'est par rapport à la difficulté au débat de pouvoir avoir raison sur une question d'amendement. Comprenez-vous? C'est comme ça sur toute la ligne. Rappeler la cuisine, c'est éduquer le public à la politique. M. Rivet? Ça, c'est mon copraire de collège. Je le connais depuis des années. Bon. Alors, est-ce que ça va être pas plus compliqué de résumer? Ouais, non, mais j'ai une autre chose à dire. 40 secondes. Il faut aussi être capable de s'auto-critiquer publiquement. Public editor. Je sais que c'est ça. Le médiateur. Je sais que c'est ça dans la presse québécoise. Allez savoir ce que c'est. Allez savoir ce que c'est. Vous n'entendrez pas parler de ça avec les journalistes québécois. Pourquoi? Merci beaucoup, M. Rivet. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut commenter? Je suis en désaccord avec le fait que le public médiateur, eux, ça n'existe pas. Radio-Canada, il y a un emboutiment. Il y a le conseil de presse. On n'a pas les habitudes de nos amis français d'avoir chacun des journaux médiataires. Mais je pense que les journalistes, de plus en plus, acceptent facilement de s'auto-corriger, sans s'auto-flagéler, parce que c'est une question de crédibilité. On a vu récemment un débat à Radio-Canada sur le rôle du nom de l'Outimane. Je pense que ça démontre justement que le nom de l'Outimane joue son rôle et apporte les corrections qui peuvent être nécessaires. M. Barbet, M. Rivet-Noir. Un plus petit avis. Il y a 30 ans ou 40 ans, mes prédécesseurs en analyse politique au niveau de la chaîne parlementaire, avaient comme compétiteurs simplement TVA, par exemple, ou les journaux. Il y avait une autre histoire qui était un peu plus captif, je vous dirais, en termes de télévisuel. Aujourd'hui, dans l'analyse politique, je me donne le mandat, et je donne le mandat à mon bureau de faire comprendre ce que peut être, par exemple, une troisième lecture d'un projet de loi. Mais je leur donne aussi le mandat, je me donne le mandat d'épisser l'explication par des termes facilement compréhensibles qui vont donner de la couleur à l'explication. Je ne pourrais plus faire de l'analyse comme mes prédécesseurs le faisaient il y a 20, 25, 30 ans, parce que les gens, ils vont zapper. Il y a 25, 30 ans, il fallait qu'ils se lèvent de leur divan, et s'ils sont avalés dans leur divan, ils sont capables de zapper. Donc, il faut que j'apporte de la couleur à mes commentaires et à mes analyses. J'enjoins mes collègues ou la jeune génération à faire de même pour capter l'attention. Donc, on essaie, M. Rivet, en tout cas chez nous, de donner un sens à la nouvelle politique, mais on a la sacrée compétition du monde entier maintenant, ce qui était différent il y a 25, 30 ans. Moi, je pourrais peut-être répondre à la question de vous. J'ai rencontré beaucoup de journalistes du personnel technique sur une longue durée, et l'expression qui revenait systématiquement, on parlait de la bête, la chair, il fallait nourrir. En fait, le temps, le 2 heures qu'on a gagné sur la technologie, en réalité, les journalistes ont continué de produire de plus en plus de nouvelles. Alors, on produit de plus en plus énormément de nouvelles, et les gens m'ont dit que c'est un rythme infernal, c'est stressant. Quelqu'un m'a dit, je pense que c'est Pierre Duchamp qui m'avait dit, c'est l'un des métiers les plus stressants du monde. Alors, ce n'est pas la faute des journalistes, si l'on en est là, c'est plutôt le système médiatique qui a fait ça, qui a produit ça. Oui, une question. On a évoqué de diverses manières les problèmes de transformation dans le domaine des gens, des gens, des médias. Est-ce que le milieu politique, vous développez comme journaliste une stratégie face au nouveau moyen dont vous disposez, mais est-ce que le milieu politique, comment réagit-il à ça? Quelle est sa stratégie d'approche des nouveaux médias et de tout ce que vous avez évoqué? Moi, je me rappelle, dans mon temps, quand il y avait une mauvaise nouvelle, M. Bourassa entendait qu'un Canadien gagne une partie. Alors, c'était ça la stratégie. Aujourd'hui, avec tous ses moyens, c'est extrêmement critiqué. Comment réagit-il à un milieu politique? Je pense que, pour donner l'exemple du gouvernement, je pense que ça peut aussi être proche à avoir. L'utilisation des nouveaux médias, des supports émédiats, est abondante. Tout le monde, dans le milieu politique, comme dans le milieu des entreprises, tout le monde a des instruments de veille sur qu'est-ce qui se dit sur l'information, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour être capable de réagir. Alors, on est en conviction avec eux de façon très, très forte qu'ils consentent. Et il y a certains éloignements, dont j'ai dit M. Barthard, qui avaient poussé ça un peu à l'extrême. Merci. Moi, je dirais, ce que je vois comme danger dans l'instantanéité, c'est qu'on est beaucoup à la remorque de l'agenda politique. Je trouve que ça m'a frappé quand je suis arrivé. On a moins de tâches d'en faire un topo qui va être disponible, qui va être publié le lendemain ou qui va être diffusé en soirée. Donc, quand le gouvernement voit que ça va mal, on fait une sortie sur un autre sujet. On n'a pas le temps d'aller voir les syndicats, aller voir les professeurs, mettre en contexte. Et ça, c'est une difficulté. Et ça devra aussi le manque de ressources. C'est-à-dire que si on est quatre, on peut mettre deux personnes sur le terrain, deux personnes qui font autre chose. L'agenda justement l'a fait en dégageant souvent quelqu'un qui va aller faire un topo ailleurs, mais ce n'est pas le cas pour tous les médias. Estelle Lapointe. Je suis une citoyenne, mais je suis aussi la directrice du groupe Femmes politiques et démocratie. Moi, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est la désensibilisation que les citoyens vivent par rapport à ce que les médias rapportent. Je pense à l'ouragan en Haïti, l'aide dont ces gens-là auraient besoin. On est comme rendus pratiquement indifférents à ce qu'ils vivent. Le fait des migrants. On a des reportages là-dessus pendant des mois. Puis, ce que je trouve encore plus troublant, c'est Donald Trump avec tout ce qui est sorti sur lui, les agrétions et tout ce qu'il a pu dire, qui malgré ça, dans la dernière semaine avant l'élection, c'est comme si jamais on n'avait entendu parler de ça. Personne n'est revenu là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que sur les catastrophes humanitaires, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est devenus relativement insensibles. Je pense que c'est parce qu'on est bombardés de ces images-là. Avant, on envoyait de temps en temps dans le journal une photo. Maintenant, à tous les jours, ou même à chaque fois qu'une catastrophe se produit, on va la voir en nouvelle. Et si on veut en revoir, on va juste aller sur Internet voir de ces images-là. Il y a une insensibilité qui se crée à la répétition, je pense, de ça. Pour ce qui est de M. Trump, je pense qu'il y a des médias aux États-Unis qui ont fait un travail de fact-checking sur ce qu'il a dit. Et je ferai attention aux analyses aussi, un peu comme Geneviève nous a appris à faire attention tout à l'heure, sur la façon dont M. Trump a remporté cette élection. Oui, il y a peut-être une insensibilité des gens. En fait, ceux qui ont voté pour M. Trump ont fait fi de ce... ont mis de côté ces informations-là. Je pense aussi que Mme Clinton a apporté le plein des électeurs dont elle aurait dû faire le plein. C'est-à-dire qu'elle a eu des pointages beaucoup plus bas que le Barack Obama dans beaucoup des États-Unis. Donc, il y a plus que le web ou la sensibilité des gens, je pense, à ces informations-là. Il y a aussi des raisons organisationnelles qui expliquent la victoire de M. Trump. Mais je pense qu'à force d'être bombardé de certaines images ou de certaines informations, on devient plus insensible. Alors, il faut rester très brièvement, dans la mesure du possible, si vous voulez apprécier votre parole, deux personnes. Je dois aller rétrécir le pot de chagrin, la peau de ce qu'a fait, nous savons. Je pense qu'on a une entente. On peut dire merci par nous. Allez-y, M. Trump. Bonjour. 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 Olivier Hanno, je suis docteur ici au département de communication publique. Et puis, je travaille justement sur les pratiques journalistiques à travers les usages des objets, des dispositifs techniques. Et donc, tout ce que j'ai entendu, puis notamment le travail de Geneviève, que je connais depuis plusieurs années maintenant, mais j'ai trouvé très, très intéressant la description qu'a faite M. St-Pierre et les pratiques, et on va dire traditionnelles, ou en tout cas anciennes, et nouvelles aujourd'hui. Il y a quelque chose, quand même, qui ressort et qui vous unit, en fait, dans ce discours, c'est que vous avez... Il y a eu un temps, M. Bové, la ligne, très bien en évidence, où il y a eu du temps, encore, pour faire des choses. Et puis là, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de temps. Il y a une chose qui semble se croiser, c'est qu'autant que vous aviez, chez les journalistes, c'était encore, vous aviez des humains, en tant que directeurs, en tant que... qui vous dictaient vos temps, qui vous faisaient vos agendas. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un croisement, à un moment donné, aux alentours des milieux, vers 2006, 2007 ou 2008. Et puis, tout d'un coup, vos boss, c'était plutôt Twitter, Facebook, ceux d'entre eux qui évitent vos journées et vos temps à diffuser l'information. Et c'est là-dessus, en fait, ces outils-là servent également d'outils d'observation dans vos relations respectives. Est-ce que vous avez cette impression-là, justement, qu'il y a quelque chose qui a changé dans vos pratiques ? Il y a quelque chose qui s'est croisé ? C'est que, autant, vous avez réussi, pendant plusieurs années, à combler les parties de votre temps du jour qui étaient encore libres. Aujourd'hui, vous en avez plus, mais c'est par contre, on vous demande d'accélérer les choses. Merci. Je parle trop. Je parle trop. Vas-y, je parle trop. Vas-y, vas-y. En fait, moi, ça vient de plusieurs journalistes de la tribune l'information que je suis allée chercher, mais je dirais qu'il y a une chose qui est assez fondamentale, c'est le fait que les journalistes, maintenant, fonctionnent tous dans la même arène. Donc, avant, il y avait des journalistes qui faisaient de l'information en continu, ils étaient dédiés à ça, ils étaient relativement peu nombreux en proportion à peu près tous les journalistes font de l'information en continu à la tribune de la presse, à l'exception des analystes qui, certains, ne font pas de l'information en continu, je veux dire, la catégorie analystes, chroniqueurs, éditorialistes. Donc, certains, d'entre eux, ne font pas de l'information en continu, et certains journalistes qui sont des reporters ne font pas de l'information en continu, et ils sont rares, ils ont un statut un peu différent des autres, de part notamment leur expérience dans leur organisation, leur presse, etc. Donc, la plupart des journalistes, maintenant, ils sont tous au sein de la même arène, la compétition est vraiment exacertée. Par ailleurs, le fait que les gens de l'écrit font maintenant l'information par elle, ils prennent leur ordinateur portable lors des conférences de presse, et ils diffusent l'information, ils diffusent souvent leur premier article durant la conférence de presse, c'est ce qui fait une différence assez importante, je pense. C'est-à-dire que tout le monde est passé au rythme de l'information en continu avec des outils plus légers, plus mobiles. Donc, le temps s'est complètement effacé. Il y a même un journaliste, j'ai dit une, je voudrais se déprimer parce que j'ai analysé vos masculins, malheureusement, il y avait seulement une journaliste femme pour quatre journalistes hommes. Après, ce sera le sujet du prochain panel, peut-être un peu. Mais donc, il y a un journaliste qui m'a dit le web a tué le temps. Donc, c'est ce qui est à nous. Il y a plus de temps. Je m'attendais encore un petit peu le même point, mais, la technologie, c'est un peu ce qu'on en fait aussi. On décide, le diffuseur en réel, on décide de jouer ce jeu-là. C'est vrai qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a la compétition, mais je martèle toujours le point des ressources. S'il y a une personne sur place, on peut avoir une autre personne aussi qui va faire un texte de reportage, un feature, qui va faire de l'analyse. Et ça, c'est un choix. Il faudrait voir pourquoi. C'est un choix que nos rédactions font moins aujourd'hui. Il faudrait voir pourquoi. Mais ce n'est pas nécessaire la technologie, je crois, qui amène ça. Je crois que c'est une question de ressources, l'économie. M. Bernier. D'abord, moi, j'ai été journaliste de l'ordre ancien, donc, je suis parti juste au web 2.0. Juste à l'époque, les critiques qui nous arrivaient avaient essentiellement de nos sources. Puis, de temps en temps, on avait un téléphone ou une lettre de pétis qui arrivait, mais on n'avait pas ce que vous subissez en public, mais en privé aussi, sans doute, sur les films. J'ai beaucoup de compassion pour vous là-dessus. En même temps, je me dis, bon, vous avez un public qui vous interpelle. Tout à l'heure, Patrick disait, je ne réponds pas. Sébastien disait, je fais attention. Puis, on voit qu'il y a une montée de la prise en compte de l'opinopublic dans les médias. Il y a plein de médias qui ajustent leur pratique à ce qui se dit sur les médias sociaux, qui réagissent si bien que Washington Post a laissé tomber son ombudsman pour ces raisons-là. Tous les journalistes peuvent être ombudsman à cette heure. Je voudrais savoir, il y a une conversation dans laquelle vous n'échapperez pas les journalistes et les médias avec ce qu'on appelle le cinquième pouvoir qui vous surveille pour le quatrième. Comment vous envisagez les prochaines années cette conversation-là? Vous ne pouvez pas toujours dire aux gens qu'on ne vous répondra pas qu'ils gagnent de s'en ressent. À un moment donné, il va falloir vous leur parler. Est-ce que vous pensez à des mécanismes ou à des dispositifs ou à des façons de parler? Je vois dans le Radio-Canada, Michel Cormier, parfois il y a une colonne qui n'est pas un ombudsman, il n'est pas un médiateur, mais il a trouvé une sorte de nouvelle niche. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou que vous allez peut-être alimenter sinon un petit peu le sentiment de déconnexion que les gens peuvent avoir à votre égard ici? Moi, je n'ai aucun problème à ouvrir ce dialogue avec le 5e pouvoir ou avoir des gens qui me remettent en question, qui me bousculent un peu avec une critique pourvu qu'ils soient respectueux. Et je vous dirais que ce n'est pas la norme sur les réseaux sociaux. Alors, si on peut trouver des mécanismes justement où les gens peuvent s'exprimer, essayer de nous défier ou de nous remettre en question nos pratiques, à la bonne heure. Faisons-le. Parce qu'on n'est pas omniscient, on a des égaux surdimensionnés, mais on est capable de prendre la critique aussi. Il faut qu'on soit capable de prendre la critique. Mais je pense que, je pense que tu amènes un bon point, les organisations de presse ressentent la pression des réseaux sociaux et des gens qui leur écrivent pour leur dire qu'elles font mal leur travail, ces organisations. Il faut que les patrons de ces organisations de presse trouvent un canal pour établir la communication avec ces gens-là. parce qu'en effet, sinon, on va passer pour des élites déconnectées de la population de son outil. Évidemment, c'est compliqué de tenir un dialogue constant avec des lecteurs compte tenu du ton qui est souvent noté et de notre capacité à entretenir ce dialogue-là constant. Une des façons qu'on a fait au devoir que la presse fait aussi de manière régulière, c'est des rencontres avec des lecteurs, de faire des événements des débats. Alors, vous, ça donne une occasion aux lecteurs qui sont intéressés d'un livre ou rencontrer pour débattre une question, pour échanger, nous faire des commentaires. Parfois, c'est à partir du prétexte d'un événement qu'on peut mettre en lumière, mais c'est, je pense, une des façons les plus simples de permettre d'avoir un contact direct, personnel, avec le lecteur, qu'il puisse parler à un journaliste ou un patron pour lui dire son insatisfaction et, généralement, quand ça se fait de vie de voix, c'est beaucoup plus poli que le moment. Alors, dernier mot, parce que nous arrivons maintenant à l'heure où, normalement, la pause café aurait été différente. Ben, je vais juste conclure très rapidement en disant que, personnellement, je comprends aussi l'intermédiaire, pas aussi d'un reporter. Je ne vois pas nécessairement l'intérêt, à moi, d'aller argumenter avec un lecteur. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je dis, il ne faut pas trop non plus répondre au lecteur. Par contre, on regarde ce qu'ils disent, on regarde ce qu'ils en pensent. Et, peut-être, juste pour parler sur une note positive, en général, quand j'écris un texte qui est plus consistant, quand je fais un feature plutôt qu'un petit texte sur un tel audio que l'a répondu, c'est des textes qui sont plus partagés, plus commentés. Donc, on voit quand même qu'il y a une recherche pour certaines décalories dans notre travail. Alors, si, si je veux risquer un mot de la fin, si bien me sert, je suis aujourd'hui pour les journalistes politiques, ça serait coer les amis coer parce que l'internative à la course n'a pas encore été inventée. Et, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Je vous remercie. Applaudissements. 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 ...